Voilà, ils sont tous à vous. Donc, si vous avez des questions après les films, c'est le moment d'en profiter. J'ai peut-être posé la première pour montrer qu'il n'y a pas des questions bêtes. C'est quoi l'origine de ton film ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter cette histoire de cette fille et de ses copines ? En fait, moi, j'ai eu la chance de... Bonsoir d'abord, merci d'avoir eu la chance de s'y m'envoyer. Moi, j'ai eu la chance jeune d'avoir vécu des très grandes histoires, d'avoir des amitiés très fortes. Et j'avais vraiment très envie de raconter une histoire d'amitié fusionnelle, absolue, avec le sens du sacrifice. Voilà, donc c'est ça qui m'a animée au point de vue humain. Et après, il y avait aussi une autre raison, plus politique peut-être, parce qu'en 2005, j'ai vécu les émeutes de l'intérieur. Mais je me suis... J'avais très envie de descendre et moi aussi de brûler des poubelles, bien évidemment, vu que j'avais... Ma colère était... Elle pouvait être, on va dire, canalisée par mon art, le cinéma. Du coup, je ne suis pas descendue, mais j'avais cette colère en moi. Et je me suis toujours demandé pourquoi la colère ne s'est pas transformée en révolte. Du coup, j'avais envie, justement, de faire ce film pour... Voilà, une sorte de constat, en fait, sur les monstres concrets. Est-ce qu'il y a une question parmi les publics, déjà ? Alors, on va peut-être aller au film. Ah, voilà. Alors, une question très simple. Je commençais à passer le casting pour réunir. Alors, le casting... Je vais la laisser. Ah oui, tu veux dire comment je t'ai recrutée. Vous avez envie d'entendre, non ? Oui, voilà. Vous avez compris, c'est qu'elles sont venues juste comme ça. Bonsoir, merci. Comment elle m'a recrutée ? Bah, c'est pas le renseigneur, déjà. Non, c'est difficile. Non, en fait, c'était bien plus compliqué que ça, bien sûr. En fait, à la base, c'était un programme de théâtre depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Trop bien, on met quelque chose dans le contexte. Elle m'a obligée à faire du théâtre parce qu'elle n'avait personne, en fait, dans ses cours. Donc là, j'ai fait sa petite série. Et par contre, quand elle a fait son casting, elle n'en a pas parlé, en fait. Pas tout de suite. Enfin, elle a attendu que, voilà, je sais pas que je l'entende de moi-même. Du coup, j'ai fait ma petite enquête. J'ai entendu que c'était plutôt une fille qui avait mon âge, mon profil. Donc voilà, je fouine, je regarde. Et arrive le moment du casting et je lui dis, je vais passer le casting. Elle me dit, quoi ? Je n'ai pas du tout le personnage. Moi, j'ai besoin d'un bonhomme, toi, tu es trop féminine. Non, non, ça sert à rien, on perd pas ton temps. Je dis, non, moi, je dois avoir ma chose comme tout le monde. Donc, je passe le casting. Donc, j'ai passé le casting. J'ai vu comme si je ne la connaissais pas. Bonjour, madame. Et voilà, au fil du temps, neuf mois passent le casting. Et elle me dit que je suis prise. Et voilà. C'est une histoire. C'est un bien de passionné, en tout cas. Merci. Il y a un truc qu'elle a oublié de dire, c'est qu'en fait, pourquoi je ne l'ai pas prise ? Parce qu'en fait, on a grandi dans un quartier populaire, mais elle, on ne voulait pas qu'elle aille au collège de secteur. Donc, du coup, elle a été dans une école primaire catholique. Elle a fait du catéchèse. On a inscrit à la danse. Elle a fait de la couture. Imaginez qu'elle allait pouvoir amener un train, un truc comme ça. On la préparait déjà pour aller après, quoi. Et en fait, petit à petit, moi, c'est vrai que je ne trouvais pas que c'était... Si la traite avait venu au casting, elle avait du vernis. Je ne sais pas, rien compris, du vernis, tout ça. Et en fait, petit à petit, elle a commencé à s'habiller en jogging, à mettre des bonnets. Elle a fait une natte. Et elle s'est fait virer de son collège, de son lycée, pardon. Et voilà, petit à petit, elle a commencé à boxe, etc., etc., jusqu'à ce qu'elle ait fini par me convaincre, en fait. Parce qu'à la base... Et puis après, il y avait aussi le fait d'exprimer ma petite sœur. J'avais peur d'abîmer notre relation. Mais bon, on l'a plutôt renforcée, non. Bonsoir. C'est un tout autre parcours pour moi, parce que je n'étais pas du tout en fait d'un théâtre ou d'un cinéma avant. J'étais en licence lettres et je me découvrais une... Parce que j'étais assez timide, en fait, pour le cinéma et le jeu. Et comme j'étais assez réaliste sur le milieu, je me disais que ça n'allait pas être facile. Surtout, j'ai envie de dire, avec l'état que le cinéma français, que je trouve, n'est pas tellement le reflet de sa population. Enfin, là, c'est une autre question. Et du coup, je me suis dit, ça va être difficile, donc on commence par petit. J'ai cherché de la figuration. Et à un moment, je suis tombée sur une annonce, il recherchait ça, le profil. Et parmi les profils, il recherchait une noire, avec des formes, entre 16 et 22 ans. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et j'ai envoyé en mail, la directrice de casting m'a contactée deux semaines après, toute seule, d'un rencontre pas en premier. Et ensuite, j'ai fait la connaissance de Ouda, qui m'a castée pendant neuf mois. Parce que comme elle ne me connaissait pas et que je n'étais pas comédienne de base, je pense qu'elle avait besoin de savoir si j'avais les capacités pour soutenir ce rôle-là. Et si j'avais les épaules pour, non seulement pour le film et pour sa direction aussi, qui mérite aussi d'être pris en casting, enfin c'est, bref. Et du coup, elle a eu besoin de me tester et de tester mon endurance pendant neuf mois. C'est au bout de neuf mois que j'ai obtenu l'endurance aussi. Voilà. Bonsoir. Moi, pour ma part, je connais Ouda aussi depuis que je suis jeune, depuis l'âge de 14 ans. C'était ma preuve de théâtre aussi. Et puis, en fait, moi, là-bas, je voulais le rôle de Maïmouna. Du coup, je suis toujours dans les patins d'Ouda. Je disais, oui, 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 je suis contre la dégâtie, une démocratie. Et moi, je n'étais pas le personnage, je n'étais pas... Je n'avais pas les formes de Déborah. Et puis, en fait, le personnage de Rebecca, elle est inspirée par une vraie femme qui s'appelle Adela. Et le dernier, enfin, elle ne pouvait plus faire le casting parce que, enfin, oui, du coup, c'est une vraie dileuse avec les vrais problèmes de la drogue. Et puis, elle ne pouvait plus faire le rôle, quoi. Alors, du coup, Ouda m'a donné ma chance et on a commencé à travailler. Et puis, voilà. Bonsoir. Il y a des ressemblances un petit peu avec Déborah. C'est-à-dire que, pareil, moi, j'étais un petit peu... Là, je regardais beaucoup de films, j'ai mis beaucoup de cinéma, mais jamais je me suis dit qu'un jour, je jouerais dans un film. J'ai un parcours qui a été... J'ai défait qu'il y a eu la danse et j'ai dansé pendant pas mal d'années. Puis, un jour, le directeur de casting, Pierre-François Francier, en fait, m'a contacté. D'ailleurs, je ne sais pas et je ne sais toujours pas comment il a pu voir quelque chose de moi puisqu'il n'avait pas forcément vu le spectacle ou le box-soy. Il m'a juste contacté par, il me semble, par Facebook. Là, il m'envoie un message en me disant, voilà, est-ce que ça peut paraître être de jouer dans un film et de rencontrer une réalisatrice qui cherche un profil d'acteur, danseur, danseur-acteur et du coup, j'ai été le voir avec... Je me suis dit, pourquoi pas, essayons. Et puis ensuite, il m'a surtout présenté Mouda et là, il y a eu une rencontre qui s'est faite directement où j'ai senti une forte personnalité quand même. Je me souviens, il avait un petit peu à garder dans les yeux, dévisagé, la tête au pied pour voir si je pourrais correspondre au personnage qu'il voulait et du coup, après, on a travaillé longuement, on a fait plusieurs sessions et puis elle m'a formé un petit peu sur le tard pour être prêt pour le film et puis j'ai vite retrouvé des sensations qui avaient pas mal de similitudes entre un danseur et un acteur sur pas mal de points. Donc voilà, et après, on m'a officialisé le truc, ils m'ont dit et puis c'était parti. Et puis après, surtout, j'avais aussi fait la rencontre de Jiska, Bonjour. Niveau artistique, c'était quoi le point de départ du film ? C'est pas en termes d'inspiration, en termes de la première idée que vous avez eue pour lancer votre film créatif de Divine ? Et aussi, ça m'a trotté à la tête tout le film. Est-ce que les tatouages amour et haine sur les doigts du personnage de la Dillus, ça vient du film de Spike Lee ou pas ? Parce que ça m'a... Alors déjà, quand je fais un film, je ne parle pas d'un film. Je parle plus d'un sentiment d'injustice, de quelque chose que j'ai envie de raconter, et voilà, d'une nécessité. Et du coup, mes références en faits cinématographiques, après, dans un second temps, le cinéma qui me nourrit est assez éclectique. Ça peut aller de Paz Winder à Pasolini, Spike Lee, en effet, Scorsese, Douglas Cirque, J'adore le Mello aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment... Je n'ai pas un type de cinéma, j'adore Austache, Jean Renoir, Etoré Scola, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de... J'aime l'entrée, le cinéma d'ampleur, ça c'est sûr. Et sinon, par rapport au amour et haine, c'est plutôt la nuit du chasseur en fait, que Spike Lee. Mais peut-être que Spike Lee a pris aussi de la nuit du chasseur. Du coup, on se fait des petits clins d'œil tous les 20 ans. Pour ne pas oublier ce chef-d'œuvre, absolu. Mais c'est un vrai clin d'œil, la nuit du chasseur. Il y a plein d'autres clins d'œil. Bonsoir. Ça serait d'avoir une question pour Jessica, pour le rôle de la dillose. Est-ce que, au niveau du travail, du personnage, puisque de la réponse précédente, j'ai l'impression que c'est pas tellement la personnalité première qui a pu inspirer le rôle de la dillose. Donc, est-ce qu'il y a eu un vrai travail ? Donc, peut-être, probablement, avec celle qui était censée avoir le rôle en premier, sur le rôle du film. Et après, plus généralement, pour le rôle de chacun, est-ce qu'il y a eu... Est-ce que vous avez pu apporter quelque chose chacun ? Donc, vraiment, au niveau de la direction, ça a été finalement très écrit ? Non, mais je le dis parce que... Il y a des libertés qui sont prises de sort du camion. Règlement, merci. Non, en fait, je voulais dire, juste avant de leur donner le micro, pour qu'elle la raconte, c'est que c'est vrai que tout, pas que simplement Jessica, c'est tout un rôle de composition. Et moi, je dis toujours que j'ai eu Denis Rowe, Depardieu, dans mes mains, qu'elles ont fait un travail vraiment de... C'est des sentiments qui sont assez loin d'elle. et pour moi, elles ont vraiment ce niveau-là. M'est-ce qu'il n'y a pas de gêne ? C'est bon, vous gonflez pas non plus. Merci. Ben non, je n'ai pas travaillé. Non, mais au départ, c'était pas facile. Je me suis dit, ah ouais, comment je vais faire ? Surtout que j'avais fait la vraie, en fait, la vraie en face de moi, je me suis dit, ah ouais, mais après, je pense que on fait ce métier-là pour ça, on peut se mettre dans la peau d'autres personnes. Et puis, c'était pas facile au début, je me souviens qu'au date, c'était très, très, très dur. Je me suis dit, ah non, limite, franchement, j'étais à ça, pleurer. Tu pleurais, rat de mentir. Non ! Non, j'étais à pas pleurer. On m'en prépare ! On m'en prépare ! Attends, on m'en prépare ! Un jour, il y a mon petit frère qui est là, il me monte, parce que j'habite au 11ème étage, il me fait, oh, j'ai le trouvé jusqu'à l'entrain de chien, ce qui m'en va arrêter à me regarder. Non, mais c'était pendant la prépa, au tournage, je ne vous raconte même pas ce que c'était autre chose. Et puis, non, mais oui, on a travaillé avec Ouda, avec la maquilleuse, avec tout le monde, en fait, c'était dans une équipe. Surtout l'identification, les films que Ouda a été avant, je suis vraiment la ministe, j'ai regardé tous les films de Dunkster, après, je suis partie sur Terre aussi, après, comment découper du chimi, comment vendre, comment fumer, comment rouler, enfin, tout ce que vous avez vu, quoi. et je ne pouvais pas tricher, en fait, parce que, Ouda, on ne triche pas. Elle me pose une question, si je ne t'ai pas précise, elle me disait, mais attends, mais jusqu'à, tu te fous de moi ou pas ? Je ne pouvais vraiment pas. Et du coup, du coup, voilà, j'ai, j'ai aussi traîné avec cette fille-là, elle dit, ben, on a traîné ensemble, j'ai vu comment elle réagissait, comment, comment, comment elle se comportait, comment elle marchait, et puis, et puis, voilà, avec la maquilleuse, on coupait les cheveux, j'ai dû, enfin, mes cicatrices, voilà, on s'est... Du coup, voilà, après, j'ai dû aussi comprendre la psychologie, la psychologie de mon personnage, c'est que c'était pas, c'était pas une mauvaise, quoi, c'est pas une méchante, c'est une visionnaire, elle est trop intelligente, c'est, c'est quelqu'un qui, qui, c'est la seule qui a vu le potentiel de dunia, tout le monde a incité à l'appel, la bâtarde, la bâtarde, la bâtarde, alors que, alors que non, en fait, c'est la seule qui a eu le clito de venir chez moi, toquer comme ça, dire, ouais, bah tiens, j'ai voulu ton postier, qui l'a fait ? personne, et ça, en fait, il n'y a que Rayback, quand on est plus Rebecca, tu me vois, et, et dès que j'ai compris tout ça, en fait, ça, ça n'a pas été plus facile, mais ça a été plus, comment dire, ça, c'était plus fluide, en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, cette meuf là, il ne faut pas que je la juge, et je la jugeais, vachement, je ne sais pas, non, c'est mauvais, on lui fait, elle est méchante, elle tape, elle va, et bah pas du tout, et dès que j'ai compris ça, en fait, pour moi, ça a été, ça a été plus fluide, pour jouer, pour jouer ce, merci, maintenant, c'est pour tout le monde, de la vie, madame, si, 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 bonsoir, je veux revenir sur, vraiment, la dernière scène, où on voit la pleine lune, apparaître, et, on se rappelle de, ce moment, où elles étaient, toutes les deux, en train de parler des jeans, et, est-ce que, justement, le fait, de faire ce petit, plein d'oeil, ou à ce passage là, où elles ne sont vraiment, que toutes les deux, et où, elles sont l'amie, des épaules prénoms, je me suis un petit peu embrouillée, du rappel, qu'il y a des esprits, plus grands, est-ce que la morale, un peu, est-ce qu'il y a une morale, déjà, à peu près, dans le film, que c'est peut-être pas le mot adapté, mais, en tout cas, le, est-ce qu'il y a une idée de destin, quand même, derrière tout ça, qui, je ne sais pas, guide un peu la trame de l'histoire, je ne sais pas si la question est très claire, mais, c'est une tragédie, en effet, donc, la destinée, ça voudrait dire qu'elles n'ont pas de responsabilité, donc, je pense que c'est une destinée, en tout cas, qu'elles mettent en place, toutes, et, en effet, c'est cette scène-là, la séquence de, où elle parle de Dieu, justement, et de cette chose, cette force, qu'on appelle aussi force cosmique, Dieu, énergie, est présente, après, c'est vrai, je ne suis pas trop une réalisatrice à message, j'avais plus envie de questionner par l'émotion, d'abord, d'être dans une émotion, et ensuite, de questionner, et d'ouvrir le film, en effet, c'est un film aussi, qui est une sorte de combat entre, je vais dire, le spirituel, et le politique, qui est quelque part, pour ne pas dire, le sacré, le politique, donc, du coup, la séquence de fin est, reflète, à la fois le politique, par cette émeute, et en même temps, le rapport au haut, et, en effet, ce personnage qui se met à genoux, et qui, voilà, en forme de rédaction, en tout cas, qui comprend quelque chose, elle comprend, elle comprend, voilà. On se comprend. On se comprend bien. Oui. Bonsoir. Vous avez déjà un peu répondu par rapport aux références, mais j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous avez construit l'esthétique du film avec votre équipe technique, car souvent, des films avec les mêmes thématiques prennent le chemin d'une sorte de cinéma d'hérité, un cinéma très cru, où il y a beaucoup d'esthétiques, beaucoup de plans soignés, donc j'aimerais savoir comment est-ce que vous les avez construits. Alors moi, c'est vrai que le mot d'ordre, c'était organique et ampleur. Donc, c'était à la fois d'avoir une forme comme ça, qui ait de l'ampleur, quelque chose d'opératique, et en même temps, rester connecté à la vérité. Je n'ai pas envie de dire à quelque chose de réaliste, mais à la vérité. du coup, avec mes collaborateurs, que ça soit... Déjà, je les ai fait beaucoup travailler entre eux, j'ai fait beaucoup de réunions, parce qu'on me dit toujours que l'image est belle, mais l'image, elle est aussi... C'est aussi la chef déco, c'est aussi la costumière, c'est un ensemble, en fait. C'est aussi les repérages qu'on fait par le choix des décors extérieurs, par rapport aux... J'ai tout chiadé, c'est-à-dire que j'ai... Même la cité, il y a aussi ce rapport du haut et du bas, dans les couleurs, moi aussi, j'avais vraiment envie de contraste, en fait, beaucoup de contraste, parce que c'est un film qui est vraiment dans l'opposition entre le haut et le bas, voilà, l'obscurité et la lumière, voilà. D'ailleurs, la séquence où elle regarde, la première séquence ça se ouvre avec le guillard qui est caché par cette grille et qui regarde en bas cette... sa meilleure amie dans cette mosquée et elle a aussi ce rapport avec Jiggy et la danse, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'avec mon équipe, on a essayé de... J'ai beaucoup travaillé avec des dossiers iconographiques, j'ai essayé de les nourrir à la fois, pas simplement de la peinture, mais je dis toujours que le cinéma, c'est un peu la réconciliation de tous les arts, c'est-à-dire la peinture, la littérature, la musique, et du coup, je les ai beaucoup nourris, j'ai beaucoup nourris mes collaborateurs du sens et je crois que je me suis aussi beaucoup servie d'eux dans le sens où ils devaient aussi intégrer ce sens et me le retransmettre avec leur propre sensibilité et c'est pour ça que j'ai toujours que j'avais des vrais... Moi j'adore les gens qui me tiennent tête, j'ai bien les gens qui ne sont pas d'accord, donc c'était vachement intéressant parce qu'ils prenaient mon sens, ils le comprenaient et ensuite ils le transcendaient par l'image, par la lumière, par les costumes, par le maquillage, par les comédiennes aussi dans la direction d'acteurs, donc voilà. Et après, je donne... En fait, je fais beaucoup de réunions, beaucoup de prépa, et je parle beaucoup du sens, je parle beaucoup du sens et après, il faut vraiment le connecter à quelque chose d'organique parce que le problème de la forme, très vite, ça peut prendre... J'ai toujours peur d'être dans... J'ai toujours peur que la forme prenne le dessus sur le sens et que d'un coup, on soit dans une sorte d'exercice de style très brillant mais que ce ne soit pas connecté à l'histoire, au personnage, à la vérité qui est en train de se passer, donc j'allais dans les décors, on faisait beaucoup d'essais avec mon chef opérateur, on regardait, on... Voilà. Et ma script aussi, enfin voilà. On va encore avoir le temps pour une question après celle-ci. Alors moi, bonsoir. Bonsoir. Ma question concerne les deux histoires d'amour du film. Comment vous avez réussi à conjuguer cette histoire d'amour très très belle qui se passe entre les deux amis et aussi celle qui va naître, enfin celle qui devait naître puisque apparemment, non, qui devait naître. Alors, moi qui pose les questions, je dirais. Parce qu'on ne les voit pas finalement aller au bout de leur histoire tous les deux. C'est... C'est là. C'est trop. Parce qu'en fait, il y a... Ce qui m'a plu vraiment, c'est cet amour qu'il y a finalement presque fusionnel entre les deux amis et ce choix assez terrible qu'elle fait à la fin d'aller sauver son ami parce qu'honnêtement, moi je l'aurais laissé crever et je l'aurais... C'est les noirs ! 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 Donc voilà, comment c'était le choix ? Parce que normalement, on aurait très bien cru si c'était moi. J'aurais pris le gars. Comment... Moi, moi, j'ai eu la chance de... Enfin, moi j'ai eu la chance que je dis ça. Moi, en fait, j'aurais... Moi, j'aurais fait comme du bien. C'est vrai que moi, il n'y avait même pas le choix en fait. Moi, elle va l'obétexto, elle file sauvée sa meilleure copine. Et puis ça ne peut pas être autrement. Bounia, c'est un personnage absolu, c'est un personnage entier. Elle a quelque chose du Tony Montana. Un Tony Montana, vous savez, il est dans la voiture et il doit... Il a une mission et il doit tuer la famille et il y a la petite fille. Et lui, il ne sait pas qu'il y a cette petite fille. Il dit, mais attends, en deux questions, je ne tue pas, non ? Et ensuite, il bute, les mecs dans la voiture, il dit, moi, je ne suis pas d'enfant. Donc, il y a un côté humain quand même, bon dans chaque personnage. En effet, là, je ne me voyais pas du tout la faire partir avec Jiggy, ce qui aurait pu être une fin très... Bien ? Oui. Maïmouna, alias Déborah, elle m'a dit, s'il te plaît, ne me fais pas mourir. Elle a une chance, s'il te plaît. Mais on a essayé même en financement et puis même après, de nous faire couper à la gare du Nord. Mais ça n'aurait pas fait le même film. Ça n'aurait pas fait le même film. Mais après, les deux histoires d'amour, en effet, c'était une vraie volonté. Une vraie volonté. C'était compliqué à tisser au niveau scénaristique parce qu'il y a quatre fils. Il y a l'histoire du business, il y a l'histoire d'amitié, l'histoire d'amour est la même. Donc c'est vrai qu'un point de vue même technique, c'était avec Romain, ça, ça a été une grosse difficulté au niveau du scénario justement de faire en sorte que tout ça se croise et se réponde de manière organique et vraie. Ça, ça a été un peu plus haut. Prochain et grande histoire d'amour. En fait, c'est aussi pour un peu continuer sur ça. Pourquoi avoir brisé du coup les deux histoires ? Enfin, pourquoi finir entre guillemets ne pas commencer la deuxième histoire et briser un résultat sur la journée ? Ok, on va faire un film, tu sais, des spectateurs qui vont changer le film. Alors, t'auras choix 1 et tu pourras faire ça au niveau du film. Choix 2, choix 3. Non, c'est possible, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire ça mais... C'est un film politique. Bonsoir, je remercie pour votre présence et merci pour voir ses films. c'est juste pour donner mon avis en fait, mais j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé très captivant tout début à la fin. J'ai trouvé le propos vraiment très sincère qu'il est remporté par des bons acteurs, très bien dirigés, je pense. et je trouve que le film vraiment fait son rôle, il est vraiment vivant parce qu'on a des émotions et on vient au cinéma pour ça aussi. Et si j'ai une question à ajouter, c'est pour vous tous qu'est-ce qu'humainement cette expérience vous a apporté ? Non, bien sûr, ça m'a fait grandir. Euh... 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 Non, franchement, je... Ouais... Euh... Non, j'ai... Ouais, j'ai pris de l'âge. Non, c'est vrai, je pense que j'ai pris 10 ans avec ce film parce que ça... Dunia, en soi, c'est une guerrière et c'est vrai que moi, de... Je pense que je savais pas que j'avais ce côté en moi de... Voilà, de... Deux guerrières et de filles qui ont envie. Moi aussi, j'avais envie de... J'avais cette rage et peut-être que je savais pas que je l'avais mais en... En... En identifiant au personnage, c'est-à-dire en allant dans dormir par mon chandrome, en allant bepé, en... Vraiment, j'ai vécu sa vie et... Et j'ai eu cette rage aussi et j'ai... Ce que ça m'a appris, c'est que... J'ai beaucoup relativisé après dans ma vie parce que... Bah... Forcément, quand... Quand... Quand j'ai... Je sais plus ce que je veux dire mais... C'est... Ouais, c'est bon pour la fête, je pense que je... Euh... Je vous en sens. Non, Non, en fait, c'est... Voilà, c'est que j'ai... J'ai appris qu'il fallait, ouais, me dire qu'il n'y a rien de grave, en fait, vraiment, et que je suis très contente des gens que j'ai autour de moi qui m'aiment et que... c'est ça la vie et l'amitié et... Et voilà, ces filles, elles ont 15 ans mais pour moi, elles ont tout compris et... Et Dunia, moi, je... Je ne peux pas la juger parce que... Pfff... Elle est... Voilà. Elle a... Elle... Elle blague des fois. On va la... Vous avez compris un peu. Je voulais dire... Non ? Ouais, je rentre comme ça. Me confirme beaucoup de ce que vous l'avez dit. C'est vrai que ça permet de relativiser sur sa propre situation parce qu'il n'y a rien de factice, tout est vrai. Aussi, d'un point de vue un peu plus professionnel, comme je n'étais pas comédienne avant, du coup, en fait, j'en ressors du coup avec un réel enseignement de ce que ce métier est et de ce qui coûte ou non. C'est-à-dire que j'ai appris que pour ce métier-là, enfin, dans ce métier-là, parfois, il va falloir mettre au service du personnage, au service de l'intérêt, des choses et des émotions très profondes et très intimes. Ce à quoi j'étais... Non, mais à préparer, c'est vrai, mais j'ai dû vraiment le voir de face pour me comprendre que si jamais je continue à m'engager dans ce métier-là, c'est à ça dont je devrais faire face. Donc, c'est vrai que du coup, on se pose des questions et sur le métier qu'on embrasse et on découvre beaucoup plus de choses. Et d'un point de vue un peu plus haut, c'est vrai que je parle de l'histoire même, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir aussi sur... sur un des thèmes de ce film, je pense, qui est la perte en fait des objectifs dans le champ des objectifs, je trouve, et l'erreur en fait des objectifs, cette société de consommation, cet effet de consommer, de consommer. J'ai utilisé l'expression la piscine fissurée, le fait de tout en prendre, avaler, avaler, et fait qu'on n'est jamais rempli. Je trouve que c'est aussi une leçon qui, je pense, en tant que comédien, peut aussi nous... C'est vrai parce que, avant d'être comédien, on est humain avant tout. Et comme c'est un film cruellement d'actualité qui est tellement contemporain, je pense que aussi, ça permet une réflexion là-dessus. En tout cas, je ne me suis pas simplement contentée de jouer ma hymne, je me suis aussi posé la question sur ses choix, sur ces situations-là. Et je pense que ça m'a aussi, pour finir, un peu plus ouvert l'esprit parce que j'avoue que j'étais très en jugement avec Maïmouna, là où je suis le plus en composition, c'est que déjà, elle m'a apprend énormément sur l'amitié, je trouve que c'est une meilleure amie que moi, mais surtout, j'ai trouvé... Je ne sais pas. Mais surtout, je me fais perdre mon truc. C'est une meilleure amie que moi, alors... C'est une meilleure amie que moi, c'est une meilleure amie que moi. Voilà, mais surtout, j'ai trouvé la majorité de ces choix discutables et du coup, j'étais tout le temps dans un jugement et dans une espèce... Pas mon mépris, mais c'est vrai que j'étais... Là où on voit justement que j'étais débutante, c'est que je n'étais pas encore dans cette espèce de... dans la négation de moi uniquement pour le personnage. J'étais encore en train... C'était encore Déborah en train de penser sur Maïmouna, alors que mon métier me demande en fait de m'effacer derrière ce personnage et de lui donner une peau. Donc c'est vrai, j'étais en constant jugement sur elle. Encore aujourd'hui, même si je la comprends énormément et que j'ai pris plaisir à la jouer, c'est clair que je ne le prendrai pas. Elle était si sûre qu'elle a prise, mais c'est une humaine formidable et je respecte ses choix. Moi, ça m'a appris à couper le shit. Non, heureusement, pendant le tournage, je ne comprenais pas tous les thèmes du film. j'étais vraiment centrée sur Rebecca et comment elle pense. Je ne voyais pas tout. Et le jour où j'ai le film, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça, c'est ce message. Ce n'est pas ce message-là, mais en fait, c'est ça la vie. C'est ces questions-là. je me suis beaucoup remise en question, vraiment. Je me suis dit, mais d'où ni en fait, c'est tout le monde. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un, ça peut être vous. Ce combat, en fait, c'est le combat que, enfin, que chacun d'entre nous a. C'est un combat contre moi-même. Et ça, j'ai vraiment compris ça. Après, ça va beaucoup plus loin, mais ça m'a permis de réfléchir, en fait, sur moi-même. Concernant, ça a été, j'ai appris beaucoup en tant que comédien, on va dire, puisque c'était ma première expérience. Donc, voilà, c'est bon, on apprend. Et je pense que, au-delà d'apprendre en tant que comédien, on apprend aussi sur soi-même. Humainement, j'ai appris des autres. on a été solidaires à des moments où l'idée de personne n'y arrivait pas. Et puis, on est un critique, on essaie de s'entraider afin que le projet fonctionne. Mais, mais après, oui, on apprend sur soi parce que, moi, par exemple, le personnage, enfin, je ne suis pas du tout comme ça non plus. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Je ne le ferai jamais, d'ailleurs. Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Moi, même venant de la danse avant, il y a certes des similitudes, mais c'est quand même différent quand il s'agit de jouer avec, pour ne pas c'était avec le léa, mais à deux et de, voilà, de faire sortir des émotions juste par un regard, par un geste, par une connexion, etc. mais de ça, surtout, c'est, on apprend sur soi parce qu'on se demande à des moments quand c'est écrit si on peut le faire, si on peut sortir de soi. Moi, on était tous obligés de passer par là et ça nous apprend beaucoup pour la suite, je pense. Moi, c'est une expérience que je n'oublierai pas et qui fait que je serai assez différent sur comment approcher des fois certains projets, certains travails. C'est unique, en fait, c'est une expérience unique et on a tous été, moi, c'est ça que je retiens, c'est qu'on a tous été solidaires et j'observais beaucoup et je voyais pas mal de choses qui se passaient, on commence à capter, on commence à comprendre et voilà, après, le résultat est là, j'espère. Mais en tout cas, voilà, moi, je sais que ma vie sera différente à Presfing, voilà.